salut dans cette vidéo je vais te montrer comment créer un bot telegramme lorsque tu vas faire pour créer un bot telegramme c'est juste cliquer sur l'icône de recherche tout en haut à droite et dans cette barre de recherche tu vas entrer mini bot mini bot tout simplement et tu vas cliquer sur mini bot et ici tu vas tout simplement cliquer sur start pour lancer le bot on va cliquer sur start et maintenant le bot est lancé et ici tu pourras choisir déjà la langue avec laquelle tu veux créer ton bot donc ici tu peux déjà remarquer qu'il n'y a pas le français et anglais espagnol italien et je connais pas ses autres langues donc on va continuer avec anglais on va cliquer dessus et maintenant ici on va pouvoir créer un nouveau bot donc on va cliquer sur créer un nouveau bot tout simplement et ici maintenant que tu as cliqué sur créer un nouveau bot on te donne les étapes à suivre pour créer ce bot donc ici c'est très facile tu vas juste lire les étapes premièrement donc ici on va aller sur bot fada et ici on va cliquer sur start et maintenant ici on va juste venir juste là et cliquer sur new bot voilà et maintenant à ce niveau ce qu'on te demande ici c'est d'entrer le nom de ton bot donc ici je vais juste mettre steven et avec un grand d steven pour steven digital je vais entrer et maintenant ici on te demande d'entrer le nom d'utilisateur de ton bot moi je mets steven et ici on met comme précision que ton nom d'utilisateur de ton bot doit se terminer avec bot donc ça peut être tetris bot ou tetris underscore bot donc moi je vais mettre steven bot tout simplement et cliquer sur valider et maintenant on me dit ce nom est déjà pris donc je vais entrer un autre nom par exemple steven 1 on a score bot même ce nom d'utilisateur est déjà pris donc je vais réfléchir sur un autre nom d'utilisateur je vais mettre hello 234 et bot tout simplement et voir et maintenant ce nom d'utilisateur est valide maintenant tu reçois ton message de confirmation ici et la chose la plus importante dans ce message c'est l'api token donc tu vas juste copier cette api token donc tu vas juste cliquer dessus et ça va sélectionner automatiquement une fois que tu as sélectionné automatiquement ce que tu vas faire c'est que tu vas rentrer en arrière et tu vas revenir sur menibot et maintenant ici on a déjà fait l'étape 1 2 3 maintenant on dit à l'étape 4 de revenir sur menibot et de entrer l'api token qu'on a créé et ici en bas tu vas cliquer sur have copy des api token et maintenant ici on dit de coller l'api token qu'on a déjà copié donc on va sélectionner et coller et envoyer et maintenant que c'est fait on dit le token for hello 234 bot accepté maintenant ici on te demande d'écrir une description ou alors quelques mots par rapport à hello 234 bot donc tu peux écrire ce que tu veux ou alors tu peux juste skip donc tu veux juste passer à autre donc moi par exemple je dis sur skip voilà et maintenant ici on dit que tu pourras ajouter la description par après et on te félicite et ici on me donne le lien de mon bot tout simplement que je peux partager avec mon audience et maintenant ici par exemple pour avoir accès au bot on va cliquer dessus sur le bot et voici notre bot et on clique sur démarrer et voilà notre bot bon maintenant ici on a quelques outils ici des tutoriels aussi des commandes qu'on peut ajouter à notre bot par exemple si on veut customiser notre bot ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer on va sortir du menu bot et on va revenir sur bot fada et on va taper sur les trois lignes superposés à l'extrême gauche et on va cliquer sur edit your bot maintenant choisi le bot que tu veux éditer lui je choisis le 237 234 et ici tout ce que je veux faire c'est cliquer sur edit bot voilà donc ici il ya mon nom et à propos description description photo bot pic commande ainsi de suite maintenant ici on peut on peut commencer on peut commencer par éditer la description on va cliquer sur edit description donc je vais juste entrer hello moi c'est steven bot bot tout simplement et je vais cliquer valider maintenant et maintenant ce que je vais faire c'est retourner à mon bot et cliquer encore sur edit bot et maintenant je vais modifier et avant de modifier tu peux remarquer la description a changé maintenant c'est hello moi c'est steven bot que je viens d'ajouter tout de suite donc maintenant ici je veux maintenant éditer description picture donc ici on me donne les dimensions de la photo que je peux ajouter maintenant on va choisir cette première photo ci et on va valider donc la photo les dimensions de la photo ne sont pas les bonnes tout ce que tu vas faire c'est juste respecter ces dimensions ci et tu vois tu vas pouvoir customiser ton bot et ajouter des commandes à ton bot tout simplement en suivant toutes ces descriptions ci tout simplement c'est bon